Le débit, la ghost list, et la caméra qui va tout finir Oh ! On l'entend bien ! Oh ! On l'entend bien ! Wow ! Chaud ! C'est une voix de femme ça ! Faites-le ou parlez dans le dictaphone ! Alors, coucou les abonnés ! Alors, nous sommes dans un château. Bon, je ne vous dirai pas la localisation, comme d'habitude. Donc moi, je suis toujours accompagnée de Ben. Salut les amis ! Nous, on n'est que deux, de toute façon, ce soir. Anna n'est pas là, Karine non plus. Donc nous ne sommes que deux. Donc nous allons investir les lieux. Déjà, là, on a fait le tour du château. On a entendu deux, trois petits coups. Donc là, on va vous mettre à pause et on vous reprend tout de suite après. Nous allons installer le matériel. On vous fera voir où qu'on a installé le matériel, le tédipod, les enregistreurs numériques, etc., etc. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, les amis. Là, on a préparé la caméra. Et là, on va mettre le tédipod. Bien sûr que j'ai fait tomber par terre. Voilà. Donc, le tédipod qu'on va mettre dans l'autre pièce. Avec la caméra. On va mettre une petite gros pro dans une pièce avec le tédipod. Et nous irons voir lors des rushs, lors de l'analyse, si ça a fonctionné ou pas. Donc, nous dirigeons, bien évidemment, au sous-sol. Et puis, c'est là qu'on a entendu des coups, d'ailleurs. Oui, c'est ici. Oui. Juste en bas de l'escalier. Oui. Juste ici, là. Quand on était en bas. Donc là, le tédipod, la ghost leaf, la caméra qui va tout filmer. Et je mettrai, moi, un enregistreur numérique dans une autre pièce. Voilà. Comme je disais, je mettrai un enregistreur numérique dans une autre pièce. Et celle-ci, nous allons la faire tourner pendant que nous, nous allons déambuler dans le château. Donc voilà. Et l'enregistreur numérique, moi, que je vais mettre ailleurs. En gros. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, je vais vous expliquer. Euh... Bien. Alors, si vous êtes ici, présent, dans ces lieux, dans les sous-bassements du château, on a mis à votre disposition du matériel pour que vous puissiez nous faire comprendre que vous êtes présent. Il n'y a rien de plus simple. Il faut que vous approchez, voire même, à la limite, toucher le petit ourson qui est là. Éventuellement, si vous n'avez pas envie de toucher l'ourson parce que vous n'aimez pas, vous pouvez toucher le morceau de papier qui est ici pour le faire tourner autour de son axe. N'ayez pas peur. Ça ne va pas vous faire de mal. Mais au moins, ça nous permettra de savoir si vous êtes présent dans cette pièce-ci. Je vous remercie d'avance. Merci. Je pense que tu vas être obligé de t'aider, ta fille est là. C'est vrai ? Ouais. Pourtant, il n'y a pas de vent. Tu veux que je mette le goble ? Ouais. Regarde. On a mis le globe. Comme ça, nous pouvons confirmer si ce n'est pas... même avec le globe en dessous, il n'y aura pas de vent. On n'ira pas dire, en regardant la vidéo, que c'est le vent. Non, non. Là, ça ne peut pas, ça ne sait pas. Il y a le globe pour protéger. Pour moi, il vaut mieux le voir à la caméra. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Au moins, on sait que s'il tourne. Parfait. Voilà. Parfait. On est bien là, ouais. Même le teddy pot, s'il bip, de toute façon, nous l'entendrons. Ils en verront, de toute façon, avec la lumière. Ouais. Ouais. Ok. Ça marche. Bon, j'ai commencé à mettre en place. Impeccable. Mon enregistreur. Ouais, moi aussi. On est de combien aujourd'hui ? Le 4 avril. Merci. Alors, nous sommes le 4 avril 2019, au Château. Le 4 avril 2019, au Château, 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 au Château. Et lui, on va essayer de le foutre. Comment ? Lui, on va essayer de le mettre, au Château de saison. On va peut-être le mettre ailleurs. Ouais. Parce que, de toute façon, là, ça va enregistrer. Ouais. On va faire ça. On le mettra avec la GoPro, la Gorée. Parce que, là, moi, je pensais qu'il y avait une fenêtre, là, tu vois. Y'en a pas, y'en a pas. Autant qu'on aille... Bah, ouais, c'est bizarre, quand même, quoi. Ouais. Je sais pas d'où ça venait, ce bruit, hein. Oh, putain. Allez. C'est assez de faire quelque chose, hein, non ? Bon, tu peux pas... T'entends pas de communiquer, ici ? Vas-y, on va essayer... Ouais, on peut commencer en bas, ouais. En plus, j'ai l'enregistreur numérique. Alors, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en train de dire bonsoir aux entités du château. Soudainement, une voix se fait entendre derrière la voix de Ben. Nous répondre, bonsoir. Je vous ferai écouter la séquence. Bonsoir. 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 Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Sonia. Et... Et moi, c'est Ben. Voilà. Et moi, exactement. Et nous sommes venus ici pour communiquer avec vous. Non pas pour vous faire de mal, pour vous embêter. Juste pour communiquer. Et essayer d'avoir un contact avec vous. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, faites un bruit. Faites le bruit que vous avez fait tout à l'heure quand on a fait la visite. Vous avez tapé sur quelque chose ou vous avez marché sur quelque chose. Si vous pouviez éventuellement refaire ces bruits, ça serait sympa de votre part. Comme ça, on saura que vous êtes ici avec nous ou vous, si vous nous suivez. ... 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 C'est ... 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 c'est là. Quand je suis arrivé là, la voix venait de parler. Oui, oui, ça te venait de derrière, certainement. Moi, j'ai entendu un truc faible. Après, nos enregistreurs numériques, ils peuvent... Ils peuvent prendre quelque chose de l'extérieur. Oui, aussi, oui. La dernière fois, vous vous êtes permise ou permis, parce que c'était un homme, de dire un mot qui était assez quand même effrayant, c'est meurre dans ma spirit box. Ça a été clairement dit comme cela, une voix grave et pas très amicale. Est-ce que cet homme-ci est dans ce château ? Si, oui, faites un bruit ou dites-nous, dans les enregistreurs numériques, que c'était bien vous. Et que c'est vous qui êtes bien ici. Je l'avais oublié, lui. Je l'avais oublié. Alors, Ben tient un cadeau dans ses mains. Un détecteur de champ électromagnétique. Car on dit que les entités, les esprits, ont une énergie magnétique. Donc, quand ça s'approche du K2, le K2 va détecter ce champ électromagnétique. Donc, vous pouvez vous en approcher et fluctuera. Et ça peut nous permettre aussi de rentrer en contact avec vous par ce biais de cet appareil. C'est celui-ci. Celui-là, c'est la petite lumière verte. Vous pouvez vous en approcher sans aucune crainte. Le fait de vous approcher, nous allons le repérer par un mouvement lumineux vers le rouge. Il y a plusieurs couleurs. Ça va du vert au jaune, à l'oranger au rouge. Au rouge, c'est comme si vous étiez vraiment la main sur le K2. C'est ça. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec nous. Vous pouvez approcher la main une fois ou deux fois en fonction de ce qu'on vous demande pour nous répondre. Un canard. Oh, oui, ils vont nous surprendre à chaque fois. Putain. Nous avons mis aussi dans la pièce un détecteur de mouvement. Je trouve là qu'on est éteigné. Voilà. Voyez les éteignés. Il suffit juste de nous en approcher. Si vous avez peur de nous approcher de nous, n'hésitez pas à nous approcher de cet appareil. Là, vous allez me retirer pour l'éteindre. Si jamais vous ne voulez passer devant pour vous faire savoir que vous êtes présent, n'hésitez pas. Merci. Merci. Bon, on va installer l'aspirite en bas ? Oui, c'est parti. Donc là, les amis, nous allons prendre l'aspirite box. Comme tu veux. Donc là, nous avons de façon deux spirites. On a la PSB 7 et on a la PSB 11. Donc, les amis, on a les deux. C'est ça qui est bien parce qu'on a les deux. Donc, nous allons descendre à la cave carrément. Et nous allons mettre l'enregistreur numérique plus la spirit box. Comme ça, nous allons capter sûrement des phénomènes de voix. Ça ne vous dérange pas, au moins. Si on vous dérange, vous pouvez vous approcher du boîtier que je tiens dans ma main droite, s'il vous plaît. Venez le toucher pour répondre. Enfin, vous le touchez une fois, pour nous, ça sera un oui. Si vous le touchez deux fois, pour nous, ça sera un non. Est-ce qu'on vous dérange, s'il vous plaît ? N'ayez pas peur de moi. N'ayez pas peur de moi. N'ayez pas peur de l'appareil. Oui, ça ne peut vous faire aucun mal. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est inoffensif pour vous, comme pour nous. Donc, vous pouvez utiliser cet appareil, justement. Donc, utilisez-le. Pardon. On laisse le non dans l'enregistreur, de toute façon. On va le mettre... De toute façon, on va les poser là. On ne va pas le mettre trop loin. Oui, non. Pas trop loin, parce qu'on ne va rien entendre. On les pose ici, de toute façon. On les pose ici. De toute façon, avec la résonance du... J'ai bien envie de recommencer une session avec l'enregistreur. Comme ça, au moins, je sais. Donc là, je recommence une session avec cet enregistreur. Bon, là, c'est bon. Donc, je répète. Deuxième session. Du château. Avec la Spirit Box et l'enregistreur numérique. Nous allons le laisser à la cave. Voilà. On me l'enregistrer. Nous allons nous parler. C'est une voix de femme, ça. Bonjour madame. Un homme. Il y a la radio là. Avec la PSB7 j'arrive pas à... Bonjour. Bonsoir. Il y a des pieds là aussi dans cette pièce avec vous. Oui, t'as entendu ? Oui. C'est bien ce que je pense. Vous pouvez donner votre prénom s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Oui. Vous pouvez les prêter si vous voulez. On n'a pas entendu ce que vous avez dit. On n'a pas compris plutôt. Attention. Pourquoi attention ? Pourquoi devons-nous faire attention s'il vous plaît ? Il y a des poussières mais il y a des trucs... Putain ! Eh ! Il n'y a pas d'insectes là ? J'ai vu un truc noir passer derrière moi. C'est parti tout à l'heure. Putain ! J'ai pas voulu te le demander mais j'avais vu un truc passer... ... 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 Quand je viens à la nuit en route à la fin là, j'avais l'impression que les poils aient... ... Bah oui, c'est bizarre, ouais. Ah mais je suis... ... ... ... ... Mais c'est assez bizarre parce qu'il n'y a pas d'insectes. Est-ce que... Pardon ! Est-ce que c'est vous qui venez de passer derrière moi et que Ben a vu tout à l'heure ? ... Nous avons vu une petite ombre noire passer derrière Sonia et moi tout à l'heure quand je suis parti, je vous ai vu également. Est-ce que vous répondez par oui ou par non s'il vous plaît ? ... ... Je vais le coup utiliser les fréquences de l'ANSV7. Puisez votre énergie là-dessus et parlez dans les fréquences. Ne n'aie pas peur, au moins on vous entend. les poussières mais il ya aussi autre chose je le vois la caméra ouais mais ouais il ya plus rien et tout à l'heure ça avait parlé vous êtes ici oui ça nous a dit un clair moi un homme et une femme et comme ça revient à ce que je te dis tout à l'heure moi j'ai capté un homme à ma spirit box la fois dernière l'oeil à un moustique mais c'est pas ça que j'ai vu là il ya un petit moustique mais c'est pas ça que j'ai vu le truc noir j'ai vu de l'oeil derrière moi si c'est dirigé mais c'était vraiment pas ça regardez les amis là ça passe devant là c'est les moustiques il y en a qu'un mais c'est pas ça que j'ai vu donc nous allons nous continuer n'hésitez pas à parler dans la spirite t'entendu on aurait dit un rire ou un truc comme ça c'était bizarre tout non ça a parlé un ouais nous allons partir je vous laisse le matériel à votre disposition n'hésitez pas à causer ça sera la meilleure façon pour nous dès ce moment dès qu'on nous allons faire l'analyse audio de cette séance que nous puissions apporter des réponses à nos interrogations je vous laisse et on se dit à tout à l'heure à tout à l'heure moi j'avais encore entendu ça parler un homme il a encore parlé ouais ouais il y a pas que ça tu sens autre chose t'as vu on part on part ça parle tu sens tu sens autre chose ouais ouais il y a autre chose quand on est sorti de la pièce j'ai entendu justement une voix féminine et c'est parti par là et c'est parti par là je vous laisse une séquence bien particulière ben ayant fait une erreur de manipulation avec son enregistreur numérique il a diffusé une voix que nous avions enregistré cela nous a fait vraiment peur et vous entendrez une réaction d'une entité par rapport à la mauvaise manipulation que ben n'a fait oh putain elle est frayeur qu'on se met en fait en fait on a entendu des voix ou la voix féminine que j'ai entendu là par là et là quand on a entendu ici c'est parce que ouais c'est ça donc là les amis on va faire la séance pve donc au premier étage mais nous allons voir si on arrive à capter des réponses à nos questions donc on va commencer à faire cette séance nous allons réécouter par derrière voir s'il ya eu des voix de l'essai et aussi pour pouvoir comprendre bonsoir alors nous allons entamer ce qu'on appelle une séance pv merci les canards de répondre donc en fait il s'agit tout simplement de questions réponses mais au lieu de faire défiler constamment l'enregistreur nous allons l'arrêter sur un certain temps pour voir si vous avez répondu directement vous posez plusieurs questions n'hésitez pas à vous approcher le petit enregistreur que j'ai dans la main avec la petite lumière rouge pour vous exprimer on s'est mis un petit peu à l'écart pour que vous puissiez venir plus facilement à l'enregistreur qui est posé sur l'attaché case à côté de la bougie voilà bon l'appareil qui à côté avec la petite lumière verte vous connaissez maintenant c'est le cadeau c'est pour à la limite nous montrer si vous êtes vraiment tout proche de l'appareil voilà la première question alors moi j'aimerais bien savoir votre prénom comment vous vous appelez est-ce vous propriétaire des dieux répondez par oui ou par non s'il vous plaît est-ce vous que nous avons entendu à la cave répondez par oui ou par non y at il un enfant ici nous obtenons une réponse d'une entité de voix féminine je vous fais réécouter cette séquence pouvez-vous nous dire dans quelle commune nous nous trouvons le nom de la ville c'est nous nous redescendons bonjour bonsoir 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 vous êtes là 50 minutes ça fait 50 minutes que la spirite elle tourne tourne t'entends toujours toujours avec nous voilà donc nous allons faire une session spirit box avec la psb 11 aussi également ensuite je vais pratiquer une séance d'écriture automatique une femme ouais 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 est-ce que vous êtes d'accord avec la séance d'écriture automatique en fait le principe c'est juste de prendre possession du bras ne parlez pas pendant que je parle s'il vous plaît le but de l'écriture automatique c'est de prendre possession du bras pour pouvoir écrire vos ressentis ou nous répondre directement par écriture s'il vous plaît êtes-vous capable de faire ça oh putain j'ai eu peur une chauve-souris elle m'a fait peur t'as entendu quoi ? juste en face t'as entendu quoi ? j'ai juste eu peur parce qu'il y avait une chauve-souris il y a une chauve-souris qui se malade ici c'est pour ça ma collègue a eu peur et puis ça a répondu hein quoi mais c'était réceptif avec nous ça voilà bon nous allons passer avec Anna oh putain merde on n'a pas entendu nous allons passer avec un autre appareil ça reste toujours le même principe vous allez être obligé d'utiliser les ventes de frais vous allez être échange vous allez être échange que l'appareil va y mettre et un peu plus puissant que celui que j'ai ici on y va donc là nous allons allumer la PSB-11 nous soutiendrons une seule réponse dans la PSB-11 une entité à une fois de plus d'une autre année réécoutez cette réponse nous sommes présentés à l'heure nous décidons dix minutes plus tard de rallumer la PSB-11 nous décidons dix minutes plus tard de rallumer la PSB-11 on passe right l'emprise quand même entre deux l'Оn l'hydroïque avec la drinking l' continuing l'on Pour vous, c'est un appareil plus facile à l'utiliser ? Répondez s'il vous plaît, ah oui ou pardon ? Bonsoir, 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 bonsoir madame parce que c'était une voix de dame Comment vous appelez-vous s'il vous plaît madame ? Donnez-moi votre prénom seulement Approchez-vous, on a entendu quelque chose mais ce n'était pas assez fort, vous pouvez l'étenir s'il vous plaît ? Bonsoir, t'entendez ? T'entendez-vous, hein ? T'entendez-vous 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 ? En haut, s'il vous plaît. En haut. En haut, s'il vous plaît. En haut. Non, pas tellement en haut. J'ai pu te prendre en haut, mais un peu comme tromper. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. C'est la même borde. Oui, c'est toujours la même borde. C'est toujours la même borde. Y a-t-il plus un borde ici ? Répondez par oui ou par non. Les femmes se sont mortes ici ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça va dire pas du tout. Qui est moi alors ? Un enfant est mort ici ? Dans ce château ? Ou à l'extérieur ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est la même borde du monsieur, mais… Bon de toute façon ça on va analyser et puis on le mettra certainement dans la vidéo si c'est vraiment quelque chose de cohérent. Voilà c'est ça. Est-ce vous qu'il avait fait du bruit quand nous étions descendu en bas dans la cave mais de l'autre côté ? Pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est pas compliqué. C'est pas facile. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Est-ce que c'est pardonnez-moi ou par-devant vous avez dit ? En plus ça correspondait à la question. En fait je voulais vous demander si c'était dans la cave. Devant. Devant la porte. Si c'est vous qui faisiez du bruit pendant que nous nous étions en bas. Et vous. Et vous. Ben. Ça a dit Ben. C'est son prénom Ben. Une femme qui dit mon prénom. C'est ça. Ben. Oui c'est Ben. Effectivement. On est des puissons. cabineux. Deux-est-ce que moi ? Doit-on craindre quelqu'un dans ce château ? Y a-t-il une mauvaise personne en ce lieu ? Y a-t-il une mauvaise personne en ce lieu ? Y a-t-il une mauvaise personne en ce lieu ? Mais un dad-autre, c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas, c'est bien, le communiqué avec nous, c'est très bien. Et nous vous remercions beaucoup ! Est-ce que vous pouvez dire mon prénom ? Pouvez-vous répéter le prénom de ma collègue ? Mais dites-le fort, approchez-vous du poids chez le poing du doigt. Qui a habité ces lieux ? Vous pouvez donner le nom de famille pour la personne qui habitait ces lieux, s'il vous plaît. Comment ? Comment ? Origineux. Origineux. C'est nous qui sommes originaux ? Ça se dit pas. Ça bite aux oreilles. Je sais pas pourquoi ils nous ont bien. Originaux. Ok. Oui. Original encore. J'en ai compris mais... Où ils y parlent. C'est par contre qu'avec des petits bouillons. Ouais. Tu vois ? Il y avait quoi d'entreposé dans cette pièce ? Il y a ici un support. Il y avait quoi ici ? Et le... Et le... Et le... Et le... Putain, c'est les mêmes voies. Il y a des crochets au plafond aussi. Il y a quoi ils servaient, s'il vous plaît. Il y a quoi ils servaient, s'il vous plaît ? Il y a quoi ils servaient, s'il vous plaît ? Vous avez quelque chose de particulier à vous dire ? Si vous l'indique ce matement, s'il vous plaît. Il est comme ça. Et... 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 On va être surpris. On va être surpris. On va être surpris. Ça va ? Surpris ? Ouais, c'est bien. Tu vas être surpris, ouais. Et surpris de quoi ? Il y a un fourment derrière. Ouais. C'est bien d'accord. Ah ouais. C'est bien froid. Ouais. Pouvez-vous dire votre prénom à vous ? Non. Non. J'ai pas bien comprise. Pouvez-vous répéter ? Est-ce que vous voulez vous... Est-ce que vous voulez reprendre un peu d'énergie pour vous laisser tranquille ? Est-ce que vous puissiez vous recharger en énergie un peu ? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse une petite pause ? Non. Il va vous falloir beaucoup d'énergie ensuite. Et moi-même aussi pour faire les critères automatiques. Donc si vous voulez bien, on peut faire une pause et reprendre après. Je vous pose un petit quart d'environ. Ça va être dur. Ouais. On vous dit pas mal. On va vous laisser un peu de repos. Et après on attaque avec les détails automatiques. Voilà. Nous allons nous-mêmes prendre une pause. Et après on attaquera avec les détails automatiques. Enfin en seconde. Ça vous va ? Vous avez vu nous on est pas méchant. On est juste ici pour communiquer avec vous. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on communique avec vous ? Même si vous n'êtes plus que ce monde. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ok c'est cool alors. Pourtant ça vous fait plaisir c'est vrai. C'est pas exact ? C'est ça. Bah nous aussi ça nous fait plaisir. Vraiment. Exactement. Ça nous fait vraiment plaisir de communiquer avec vous. C'est assez proche. Donc nous allons vous laisser tranquille. 10 minutes un quart d'heure. Le temps pour... C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Là je vais éteindre. Êtes-vous d'accord pour que je vais éteindre l'appareil ? Ouais y'a un non qui est pas prêt. On doit dire non. Non. On doit dire non. C'est un non qui est sorti. Ouais ouais c'est un non. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse prendre une pause et éteindre l'appareil ? Ouais y'a un non qui est pas prêt. Non. On doit dire non. S'il vous plait pas qu'on éteigne l'appareil. Parlez un peu plus s'il vous plait. Parlez plus près de l'appareil. Ouais. Ouais. Continue. 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 C'est la femme qui dit ça. Continue. Qui doit continuer ? Ce gars ou moi ? C'est pas trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Qui doit vous parler ? Bien. Ou bien ? Ouais. Auérieur du coup. C'est trop fort. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc les amis, nous allons prendre une petite pause, 10 minutes, un quart d'heure, même pour eux, les personnes invisibles, qui reprennent un peu d'énergie. Et pour qu'on puisse commencer, on va rallumer un peu l'aspirite, mais pendant la séance d'écriture automatique, là par contre, c'est le calme complet. Et me concentrer et voir ce que ça donne. Et on verra bien s'ils ont des choses à nous dire par le biais de cette écriteur automatique. Sous-titrage Société Radio-Canada